Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez très bien commencé votre année 2020. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de janvier 2020 pour le signe du Scorpion. Alors, bienvenue les Scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, vous allez remarquer que j'ai combiné maintenant les tirages des énergies du mois et des énergies sentimentales dans une seule et même vidéo. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et pour les prochaines fois également. Alors, avant de commencer, je me répète beaucoup, surtout pour les personnes qui sont nouvelles, qui ne me connaissent pas, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que ça ne corresponde pas tout à fait avec ce que vous vivez présentement et c'est tout à fait normal puisque c'est général et que ce ne sont pas toutes les personnes du signe du Scorpion qui vont vivre la même chose en même temps. Alors, je vous suggère fortement d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Je vous rappelle aussi avec ma petite clé de la destinée ici, tout simplement pour vous dire que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que si une situation qui est décrite ne vous plaît pas, vous avez toujours le pouvoir de changer le courant des choses dans votre vie. Alors, rien n'est coulé dans le béton, ce sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Alors, je vais commencer tout de suite avec la vie active et ensuite je vais passer aux tirages sentimentaux pour d'abord avec les couples et ensuite pour les célibataires. Alors, ce que j'utilise comme tarot et oracle, d'abord avec la vie active, j'utilise l'oracle de l'énergie. J'utilise aussi le everyday witch tarot et pour les énergies sentimentales, pour les couples, j'ai le tarot de l'amour ici et pour les célibataires, j'utilise l'oracle de guérison amour universel. Alors, voilà, on commence mes chers amis. Alors, pour vous mes chers scorpions, pour ceux que ça concerne, je sens vraiment une période de votre vie qui est assez lourde, qui est assez difficile à passer. J'ai l'impression que vous avez vécu beaucoup de choses dernièrement qui ont été très compliquées, très difficiles et vous avez vraiment, vraiment, vraiment un grand besoin de vous connecter à votre spiritualité. Toutes les cartes de l'énergie, de l'oracle de l'énergie, nous montrent votre grand besoin de vous tourner vers votre spiritualité pour aller chercher un soutien. On a d'abord la carte du temple, chemin du temple. Alors, cette carte-là, elle nous parle justement de ce soutien au niveau spirituel dont vous avez besoin, un besoin de ressourcement, un besoin de vous rétablir d'une situation ou de plusieurs situations que vous avez vécues dans votre vie dernièrement, qui vous a probablement beaucoup épuisé. On le voit ici, d'ailleurs. Donc, ici, le chemin du temple, même si vous êtes sceptique, même si vous êtes, ou vous avez toujours été sceptique face à ce genre de choses, face à la spiritualité, à tout ce qui regarde, qui touche un peu la spiritualité, bien, vous sentez vraiment un appel aujourd'hui à cause de ce que vous avez vécu. Vous avez besoin de soutien et probablement que vous n'avez pas trouvé le soutien auprès de vos pères humains. Et là, vous vous tournez, ou vous avez besoin de vous tourner vers quelque chose de plus grand que vous. Et je vois ici pourquoi que vous avez ce besoin-là. Vous avez vraiment trois cartes qui nous démontrent que vous avez vécu des choses vraiment difficiles. On voit ici la tour, d'abord, qui nous parle de chute. Il y a quelque chose qui a été brisé, quelque chose qui a été détruit dans votre vie. Peut-être une rupture ou des ruptures très difficiles à gérer, qui a demandé, en fait, une réorganisation totale de votre vie. Alors, c'est vraiment un grand défi à relever ici pour vous. C'est peut-être pas quelque chose de très facile pour vous de vous remettre sur vos deux pieds, sur vos deux pattes. Alors, la tour, elle est vraiment en train de nous dire que vous recommencez à zéro. Vous recommencez votre vie à zéro, mais probablement que vous vous sentez désorienté. Vous ne savez pas par où commencer et c'est tout un défi pour vous que de vous relever de cette situation-là. Alors, ça, c'est très... Surtout si c'est une rupture, c'est quelque chose de pas évident pour vous. Vous avez d'énormes responsabilités, vous avez l'impression de porter une lourde charge sur vos épaules. Vous avez l'impression que vous avez envie, en fait, de tout abandonner parce que la charge, elle est trop lourde pour vous. Je vous dirais, ce message d'espoir, n'abandonnez pas parce qu'au final, si vous continuez d'avancer, même si c'est difficile, vous allez être fiers d'avoir réussi. Vous allez être fiers d'avoir fait le pas de plus. Alors, n'abandonnez pas votre chemin, continuez d'avancer. On sent aussi une très, très grande fatigue, neuf de bâton ici, comme si vous êtes en train de vous défendre de quelqu'un ou de quelque chose. Vous êtes sur la défensive. Il y a des choses que vous remettez en question, en fait, et ça vous prend beaucoup d'énergie, ça vous sape toute votre énergie. Et c'est une période vraiment compliquée pour vous, pour certains d'entre vous. Alors, je vous dirais que ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette situation, tant mieux, tant mieux. Mais, donc, ça concerne vraiment ceux qui se sentent concernés par cette situation-là. Donc, beaucoup de fatigue, beaucoup de responsabilité, et vous ne savez plus quoi faire ou vous ne savez plus où mettre de la tête. Et vous êtes en pleine réorganisation de votre vie, parce qu'on sent que vous avez probablement tout perdu pour certains d'entre vous. Alors, le pourquoi de votre besoin de soutien, mais à un niveau supérieur. Vous avez aussi la carte, la porte vers la spiritualité. Alors, la porte vers la spiritualité, c'est vraiment une carte qui vous parle de vous reconnecter à vous-même. Vous avez besoin, avant de faire quelque chose, de poser un geste, parce que vous êtes rendu là, dans le sens où vous n'en pouvez plus, et avant de poser des gestes que vous pourriez regretter ou faire regretter à votre entourage, bien, on vous dit ici, reconnectez-vous avec votre moi supérieur, avec votre partie divine, avec Dieu, avec l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez, simplement en une force supérieure qui peut vous aider à passer à travers toutes vos difficultés actuelles. Alors, vous avez accès à cette porte vers la spiritualité. Ce n'est pas comme si on ne vous donnait pas accès. Au contraire, on vous appelle, on appelle votre âme, et votre âme a besoin de ce plus dans votre vie pour pouvoir continuer d'avancer, pour pouvoir continuer de vivre la vie qui est la vôtre. D'accord? Alors, on sent le besoin de se connecter à soi, de revenir à l'essentiel, et aussi d'aller chercher un support spirituel. Parce que, et on voit la connexion, le besoin de se connecter à votre partie divine, à votre moi supérieur, à votre âme, en fait, avec la carte des amoureux ici. Voyez-vous, on voit deux personnages qui se tiennent la main, mais dans ce tirage, ça représente vous et votre âme. Et on a aussi, voyez-vous, les deux petits chats, leurs queues s'entrelacent, c'est pour former un cœur. Alors, ça nous montre que vous avez besoin d'apprendre à vous aimer pour la personne que vous êtes, d'apprendre à découvrir qui vous êtes et à connecter avec votre âme, parce que c'est la connexion avec votre âme qui va faire en sorte que vous allez pouvoir passer à travers les difficultés. On sent beaucoup de regrets, on sent beaucoup de remords. Vous avez l'impression, probablement, d'avoir beaucoup perdu. Vous avez perdu des plumes au passage et ça a été très difficile pour vous. Le 5 de coupe, hein, nous parle de deuil. Vous avez dû faire beaucoup de deuil. Le deuil, ce n'est pas seulement la perte d'un être cher, hein, mais c'est aussi d'être obligé de faire le deuil, par exemple, de sa famille, faire le deuil de son époux, son épouse, sa conjointe, son conjoint, faire le deuil, peut-être, de ses enfants, faire le deuil d'un emploi qu'on avait et qu'on a perdu, par exemple, les biens matériels. Ça englobe toute forme de deuil ici et j'ai l'impression que vous, pour ceux que ça concerne, vous avez vécu énormément de deuil. Vous avez dû faire le deuil de beaucoup de choses en même temps. On sent vraiment la lourdeur et le besoin profond de connecter avec quelque chose de supérieur à vous. Alors, vraiment, ne laissez pas passer cette occasion que vous avez de connecter avec votre âme, avec votre moi supérieur, parce que nous sommes tous des êtres de lumière. Nous sommes tous des êtres dotés de fonctions spirituelles. Alors, apprenez à connecter avec cette partie de vous. Ça fait partie de vous, de toute façon. Et on a aussi la déesse de la lune. Alors, pour continuer d'avancer, cette belle déesse de la lune nous parle de progression, mais comment arriver à progresser dans votre vie? Bien, c'est en restant connecté à votre petit guide intérieur, cette petite voix qui vous dit, qui vous dicte, en fait, quoi faire et que souvent, on balaie du revers de la main parce qu'on ne veut pas écouter cette voix intérieure-là. Ça vous dit de rester connecté à votre intuition, parce que votre intuition vous parle, votre âme vous parle. Et on vous dit de vous arrêter et d'écouter ce que votre âme a à vous dire pour mieux vous guider sur le chemin de votre vie. Alors, laissez-vous guider par votre intuition, par la voix intérieure, par ce petit guide intérieur qui sait où vous devez aller en ce moment. Ne soyez pas dans la retenue. Vous avez... Je vous ai parlé de scepticisme tout à l'heure. Alors, j'ai l'impression ici que vous êtes quelqu'un peut-être de très sceptique face à toutes ces choses spirituelles. Même s'il y a quelque part en vous quelque chose qui vous dit que oui, ça existe et que oui, vous en avez besoin, on dirait que vous résistez à l'idée de vous ouvrir à ce côté de vous qui fait partie de vous. Alors, nul besoin de renier cette partie de vous parce qu'elle est là. Que vous la reniez ou non, elle fait partie de vous. Alors, autant en profiter et vous ouvrir le cœur et l'esprit à ce côté spirituel en vous parce qu'on sent vraiment ce besoin de guidance. Et on a l'hiérophante ici, le pape. Alors, besoin, un grand, grand, grand besoin de guidance ici. Et la meilleure guidance que vous pouvez avoir, c'est ce guide intérieur. parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que pour vous, vous sentez que vous n'avez pas d'allié chez les humains en ce moment. Vous êtes toujours, vous vous sentez attaqué, vous vous sentez délaissé, vous vous sentez qu'on vous a abandonné alors que dans le côté spirituel, il n'y a personne qui vous abandonne. Au contraire, vous allez trouver le soutien. Mais pour trouver le soutien, vous devez d'abord donner la permission à vos alliés invisibles de vous venir en aide tant et aussi longtemps que vous ne vous ouvrez pas à la possibilité que ces êtres-là existent ou que la partie supérieure, votre partie divine existe, bien, vous ne recevrez pas l'aide que vous méritez de recevoir. Alors, voilà, mes chers amis, c'est très important pour vous en ce moment de vous ouvrir à votre spiritualité. On l'a dit, on l'éclaire ici avec l'oracle lumière, que vous sentez que vous avez tout perdu, qu'on vous a volé quelque chose. Donc, j'imagine, vous savez, essayez d'adapter ce tirage-là à votre vie personnelle parce qu'il peut s'agir de vols réels, de vols matériels. Il peut s'agir aussi, peut-être si on vous a pris vos enfants pour X raisons, vous avez perdu la garde, par exemple, de vos enfants, vous avez perdu votre emploi, vous avez perdu votre famille parce que par décès ou bien par rupture, vous avez perdu votre maison, vous avez perdu beaucoup en ce moment. et ce que vous avez besoin, c'est vraiment de retrouver la lumière, de retrouver une élévation au niveau spirituel, de retrouver la joie à l'intérieur de vous. On a la pyramide ici. Vous avez besoin d'élévation spirituelle parce que si vous vous laissez aller de cette façon, vous pourriez poser un geste ou des gestes regrettables et ce n'est pas ce qu'on veut ici. Alors, laissez-vous bercer, en fait, par le flot de votre spiritualité. Alors, c'est un message très clair, très flagrant pour moi ici. Alors, il n'en tient qu'à vous absolument de reconnecter avec votre partie divine. Alors, maintenant, je vais passer au tirage pour les énergies sentimentales pour vous, les scorpions qui sont en couple. Alors, je ne fais que noter le temps. Donc, je retire les cartes ici pour laisser place au tirage sentimental. Alors, bonne chance à tous ceux, mais la chance, c'est vous qui la faites, qui faites votre propre chance. Donc, soyez ouvert à votre propre spiritualité. Alors, pour le tirage sentimental, on a ici de très belles cartes pour vous qui êtes en couple. Wow! OK, c'est magnifique, hein, ce que vous avez. Alors, ça aussi, je trouve que c'est presque un roman à l'eau de rose. Alors, vous êtes en couple, et je pense que ça s'adresse, ces cartes-là, à un nouveau couple, hein, à des gens que... Ça ne fait pas longtemps que vous êtes en couple. Alors, on a d'abord la carte de l'as des cœurs, l'as de couple. On nous parle d'amour. Alors, vous vous êtes trouvés, vraiment, vous êtes comblés, vous avez quelqu'un dans votre vie avec qui vous connectez vraiment. Cette belle carte d'as des cœurs, regardez, elle est toute rose. On nous parle vraiment d'amour, de tendresse, de plénitude, de joie, de bien-être, en fait, dans votre relation amoureuse ici. Et on a aussi la carte des amoureux et le chevalier de couple. Alors, qu'est-ce que vous pouvez vous demander de plus? La carte des amoureux, ça nous parle vraiment de la connexion avec l'autre, de l'ouverture, de l'amour, hein, vraiment des sentiments profonds pour quelqu'un. Et vous pouvez être certain ou certaine que la personne qui vient d'entrer dans votre vie, elle est vraiment bien intentionnée au niveau sentimental. C'est le chevalier de couple. Le chevalier de couple, c'est pas quelqu'un qui est prêt à se batailler ou à rivaliser ou à avoir des conflits avec vous. Au contraire, c'est quelqu'un qui veut votre bien, qui a vraiment des sentiments sincères pour vous et qui est prêt à vous apporter tout ce dont vous avez besoin au niveau émotionnel, au niveau amoureux pour bien vivre votre vie. On voit ici que vous êtes en train de vous découvrir. Vous êtes en pleine exploration l'un vers l'autre. On a la carte Le Chemin qui peut peut-être représenter le chariot. Alors, vous êtes en train de découvrir l'autre personne. Vous êtes en pleine exploration. Vous êtes en train de parcourir le chemin ensemble vers la lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a un chemin ici. On a tout au fond le soleil et tout à côté, on a comme une rivière. Alors, vous êtes vraiment dans toutes vos émotions. Vous êtes en train de parcourir le chemin ensemble vers la lumière. Et c'est vraiment une très belle carte, un très beau chemin que vous êtes en train de vous frayer. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire parce que tout le tirage pour vous, les scorpions qui sont en couple, nouvellement en couple, c'est à vous que ça s'adresse. Bien, c'est vraiment vous êtes dans l'amour, vous êtes vraiment en train de vous découvrir. Ce que je peux dire de plus, c'est que cette personne-là qui vient d'entrer dans votre vie, elle est capable par sa présence, par sa bienveillance, par son amour, par sa tendresse, par ce qu'elle vous apporte dans votre vie, elle est capable de vous faire oublier votre passé. Elle est capable de vous faire oublier vos relations passées qui n'ont pas nécessairement été faciles pour vous ou bonnes. Elle vous apporte, cette personne-là, une certaine stabilité dans votre vie. Elle vous veut du bien et elle vous apporte l'abondance et la stabilité et vous êtes complètement, disons, je dirais, sous son emprise, mais de façon positive. Ce n'est pas une emprise étouffante, mais c'est plutôt une emprise, comment je pourrais dire, un envoûtement, un doux envoûtement, si je peux dire. Alors, cette personne-là, elle vous fait du bien et elle arrive vraiment à vous faire oublier votre passé. Alors, vous êtes en train de cheminer ensemble vers quelque chose de merveilleux. Vous avez aussi le 2 de coupe. Alors, on voit vraiment que c'est une relation tout à fait particulière, une relation très, très, très spéciale ici. On vous parle d'union. Vos cœurs, vos corps, vos âmes sont unies. Très belle carte ici. Alors, je suis vraiment, vraiment optimiste pour vous, pour ceux que ça concerne. Alors, le 2 de coupe, c'est un partenariat particulier dans l'amour. Vous pouvez même faire de très grandes affaires aussi au niveau professionnel ensemble. Même si vous êtes amoureux, vous pouvez aussi développer une connexion de partenariat, d'affaires également tellement votre union, elle est spéciale. Alors, je vous dirais, d'exploiter tout ce que vous avez à exploiter ensemble pour ceux que ça concerne. Et non seulement, elle vous apporte beaucoup, beaucoup de stabilité, cette personne, mais aussi, on sent que c'est réciproque. quand vous êtes dans le donner et le recevoir, vous recevez autant que vous donnez et vous donnez autant que vous recevez. Donc, il n'y a pas de personne qui retient quoi que ce soit dans cette relation-là. Et je pense que l'issue finale, ce sera vraiment la solidification de vos liens par l'union officielle de vos voeux. Alors, peut-être un mariage ici tellement que cet amour-là est spécial. Alors, je suis bien consciente que ça ne concerne pas tout le monde, bien sûr, ça ne peut pas concerner tout le monde, mais écoutez, pour cette fois-ci, ça a été un tirage pour un couple ou les couples qui se sont formés nouvellement et qui ont vraiment, vraiment connecté, qui ont vraiment une très, très belle connexion. Alors, je ne peux que vous souhaiter la meilleure des chances pour une belle continuation de votre amour et j'espère que ça va se développer le plus possible pour que, vraiment, vous conserviez cette union magnifique entre vous. Alors, ça, c'était pour les couples. Maintenant, je fais place au tirage pour les célibataires. Donc, je note le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes chers célibataires? OK, une très belle carte aussi pour vous. Commencez. OK. Donc, pour vous, mes chers célibataires, OK, je vois, je vois. Donc, ah, bien, pour vous aussi, c'est très beau, mes scorpions célibataires. Ne vous en faites pas. Alors, ici, on a la carte de la célébration. Ce qu'on vient vous dire ici, mes chers amis, c'est de célébrer votre vie. Vous avez beaucoup à remercier. Vous avez beaucoup de reconnaissance à avoir envers votre vie. Malgré les difficultés, malgré les ruptures, malgré ce que vous avez vécu dans vos relations passées, il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous pouvez et vous devez remercier pour être dans la gratitude. Vous devez être dans la gratitude pour ce que vous avez reçu dans la vie, que ce soit positif ou moins positif. Ça a fait de vous ce que vous êtes devenu et vous devez remercier pour ça parce que ça va attirer à vous quelque chose de meilleur. On a aussi l'as de bâton et la carte du jugement qui s'est présentée. Alors, ça vous dit ici de prendre conscience de qui vous êtes. D'accord, vous avez eu des ruptures, d'accord, vous avez souffert, mais ça vous emmène ici à une étape de votre vie où vous devez réaliser la personne que vous êtes et vivre vos passions. Votre âme ici vous appelle à vous réveiller à vous-même, à vous révéler aussi à vous-même à travers vos passions, à travers ce qui vous passionne dans la vie, l'as de bâton. Alors, recommencez à vivre pleinement votre vie et cherchez une façon de vous réaliser pleinement et de trouver vos passions à vous et non de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, j'ai aussi la carte ici de l'enfant intérieur. Donc, pour arriver à ça, vous devez aller chercher votre enfant intérieur. Vous devez aller faire connaissance avec votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous intéressait depuis tout jeune? Qu'est-ce qui vous intéressait de faire quand vous étiez plus jeune? Apprenez à retrouver la joie dans votre vie. Apprenez à être dans la légèreté, à vivre dans la légèreté à chaque moment de votre vie. ne soyez pas aussi, disons, austère ou bien triste parce que vous êtes seul. Au contraire, profitez de ce moment-là pour apprendre à vous connaître davantage, vous, et retrouver cet enfant intérieur qui est là quelque part, mais que vous ne laissez pas émerger, que vous ne lui laissez peut-être pas assez de place. et la meilleure façon de faire ça, c'est d'être dans la créativité, de faire des choses qui vous aiment, en fait, des choses qui vous aiment, c'est un lapsus, de faire des choses que vous aimez et qui va chercher vraiment votre enfant intérieur. Regardez ici, le soleil qui se présente est en pérance. Alors, c'est en étant, en allant chercher votre enfant intérieur et en faisant des choses créatives que vous aimez, que vous allez retrouver la joie, que vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie et que vous allez aussi guérir du passé, des blessures du passé. Alors, la tempérance qui se présente ici, c'est vraiment un appel à la guérison, au processus de transformation, au processus de guérison pour pouvoir passer à une autre étape. Vous devez retrouver la joie dans votre cœur, la joie de vivre aussi votre vie pleinement à vous, mais pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre. D'accord? Retrouvez le soleil intérieur en vous. Retrouvez aussi votre liberté. Le beau cheval ici, c'est un cheval blanc, ça nous parle de pureté et de liberté. Alors, allez retrouver la pureté de l'enfant et la liberté. Appréciez votre liberté parce que c'est dans ce moment-là, dans la solitude, que vous pouvez vraiment travailler sur vous-même. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas parce qu'on vous dit ici que vous approchez de la porte et la porte ici, c'est que vous êtes prêt ou prête bientôt, quand vous aurez fait ce processus de guérison, vous êtes prêt bientôt à passer à une autre étape de votre vie. Vous êtes tout près de la porte qui vous mène vers un nouveau commencement, vers quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, ça veut dire que vous aurez probablement quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie et on le voit d'ailleurs ici. Ça sera probablement quelqu'un de très spécial. Vous avez le 2 de coupe merveilleuse carte qui vous parle d'une relation tout à fait particulière, tout à fait spéciale comme on a vu dans le tirage pour les couples. Alors, une belle énergie, une belle entente, mais d'abord pour arriver à cette étape-là, il faut passer par la première étape, la première étape qui est l'étape de guérison, l'étape d'apprivoiser la solitude pour mieux se connaître et pour pouvoir mieux éventuellement partager un amour sincère, un amour vrai. C'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie qui va avoir une grande vision avec vous. Vous allez pouvoir faire des projets d'avenir ici. Alors, la première, encore une fois, première étape, c'est de vous réaliser par vous-même, d'aller, de faire, de vivre vos passions pour ensuite partager cette passion-là ou ces passions-là avec la personne qui va arriver dans votre vie. Vous allez pouvoir faire des projets d'avenir, vous allez pouvoir voir plus loin ensemble, mais il faut bien respecter les étapes qui vous sont demandées. Alors, un très, très beau tirage pour vous également, mes chers scorpions célibataires. Alors, ça met fin à votre tirage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion, du moins. Alors, je vous souhaite que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. cliquer sur la cloche de notification aussi pour être avisé chaque fois que je mets des vidéos en ligne pour vous. Et je reste disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en sentez le besoin. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. Alors, sur ce, mes amis, je vous laisse. Je vous remercie de votre habituelle écoute. Soyez indulgents envers vous-même. Aimez-vous d'abord. Prenez soin de vous. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci et au revoir.